Tournée politique dans la région de la Maraoué, le président du conseil stratégique et politique était à Kanzra dans le département de Zionoula. Les députés PPACI renforcent leurs capacités sur les questions budgétaires. Le ministre Justin Katynankone était l'invité d'honneur de la rentrée politique de la Fédération de Kanzra dans la région de la Maraoué le 5 et 6 novembre dernier. Au commentaire, Ange Abraham. Informé de son passage pour Kanzra, où il est attendu, les responsables locaux avec à leur tête le secrétaire général Atchouin, Kofi Lukou, ont coupé la route au président du conseil stratégique et politique à Boaflé. Ils ont mobilisé les militants à la maison des retraités de la ville pour l'attendre. Le ministre Justin Kone Katynankone n'a eu d'autre choix que d'aller entretenir ses nombreux militants, même si cela porte un tosse au programme initial. Sur place, il a réengagé le peuple de la Maraoué à demeurer avec le président Laurent Gbagbo. Le lendemain, c'est-à-dire le 6 novembre, la délégation se rend à Kanzra, dans le département des Zionoula, où s'impatient déjà le fédéral Zabizan Marcelle et des membres de la direction du parti. Ici aussi, l'autre est accueilli par les femmes gouraux et sénoufaux. Avant le meeting, le ministre a eu une rencontre avec les autorités coutumières pour les civilités, puis leur donner rendez-vous au grand terrain de Kanzra pour le message du président Laurent Gbagbo. La mobilisation au lieu du meeting est à la dimension de l'événement. Les têtes couronnées, les femmes, les hommes et les jeunes sont nombreux. La série des allocutions s'offre avec le fédéral Zabizan Marcelle et le coordonnateur régional Tabinandi, qui ont respectivement souhaité la bienvenue au ministre et présenté l'état du travail abattu dans la fédération. Le secrétaire général adjoint en charge de la Maraoué, Kofi Lukou, à son tour de parole, a appelé la population à se faire enrôler. Nous, on a choisi les unes. Et pour gagner dans les unes, il faut les bulletins. Pour avoir les bulletins, il faut être sur la liste électorale. Pour être sur la liste électorale, il faut les pièces d'identité. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous dire de faire vos pièces d'identité. Nous allons arriver au pouvoir. La seule chose que je vous demande, c'est de vous enrôler. La seule chose que je vous demande, c'est d'aller aux unes. À l'entame de son propos, le ministre Justin Coney-Catina a apporté son soutien au deuxième vice-président du CSP, Damana Adia-Pikas, qui était face à la justice le même jour. Cet acharnement contre les responsables du parti met à mal la réconciliation et la cohésion sociale, selon le président du CSP. Il a, en outre, présenté le table sombre de la gestion du pouvoir avant de mettre les populations en ordre de bataille. Chers amis, tout à l'heure, le SGA vous disait qu'il était important que vous vous enrôliez. Il faut aller faire vos papiers pour être sur la liste électorale. 2025 doit être bonibana pour eux, c'est bon. C'est bon. 15 ans de maïtretance, c'est bon. 15 ans de souffrance, c'est bon. 15 ans de menton, c'est bon. 15 ans de crédit, c'est bon. 15 ans de château de la vie, c'est bon. Chers amis, c'est nous, militants du PPATI, qui avons demandé au président Laurent Bago d'être notre candidat. C'est nous. Et il a accepté. C'est notre devoir, non seulement de rendre cette candidature effective, mais c'est surtout notre devoir de faire en sorte qu'il est le président de la République. Bago Laurent est notre candidat et il y sera. Il le sera. L'accent du président de la République, il n'y aura pas d'empêche dans ce pays-là. Personne. Nous sommes fatigués de intimidation et de l'injustice. Et nous allons être le no-ralli-boe. Cette rentrée politique a servi de cadre pour la distinction des personnes de troisième âge qui n'ont cessé de se battre pour les idiots du président Laurent Gbagbo. Le ministre est retourné à Abidjan avec la certitude que la Maraoui demeure le bastion du président Laurent Gbagbo. Le deuxième vice-président du conseil stratégique et politique, Damana Adiapikas, a animé deux meetings dans le Léboutou, plus précisément à Boubouri, sous préfecture de Dabou, et à Grand-Lahou, les 2 et 3 novembre derniers, dans le cadre de la sensibilisation pour l'opération de révision de la liste électorale. Le commentaire de la rédaction. Chaleureux accueil pour l'émissaire du président Laurent Gbagbo et sa délégation à l'entrée du village, puis s'en suit une procession jusqu'à la place publique. La délégation reçoit tous les honneurs dans la pure tradition à Dioukou. Après les mots de bienvenue des responsables locaux, c'est au tour du secrétaire général adjoint Blaise Lassme, en charge de la région des Grands-Ponts, de prendre la parole. Elle a exprimé le soutien de la région des Grands-Ponts, et particulièrement de Boubouri, au deuxième vice-président du CSP, pour l'acharnement judiciaire dont il est l'objet. Je vais parler de Boubouri. Il fait bien les oreilles, parce que le message qui sera délivré est un message dense, est un message lépide, est un message profond, et un message qui dérive. Parce qu'on n'attaque pas n'importe qui. On ne cherche pas à faire tel n'importe qui. La voie qu'on cherche à étouffer est la voie qui est perçante. La voie qu'on cherche à étouffer est la voie qui dérive. C'est pourquoi nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Damien Picasse. Au senti du message qui va donner, il faut qu'on aborde les choses avec une autre dynamisme. Il faut que l'esprit de timidité, qui nous anime ces derniers temps, soit chassé, et que nous avançons fièrement. Avant le début de son message, Damana Diapikasse a remercié les têtes couronnées qui ont effectué massivement le déplacement, sans oublier les militants. L'orateur du jour a dressé un tableau sombre de la justice ivoirienne qui, selon lui, veut baïonner l'opposition. Puis, annonce aux militants et sympathisants de Boubouri la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Il a affronté la justice internationale, il a gagné. On dit qu'il n'a rien fait, il a été acquitté, blanchi. Tout ce qu'on lui reprochait là, ce n'est pas la vérité. Il revient chez lui en Côte d'Ivoire. Et puis, il dit qu'il est candidat. Donc, Gbagbo est venu à la place publique de Boubouri. Et puis, il a annoncé, je suis candidat aux élections de 2025. C'est pourquoi il invite les populations à s'enrôler massivement afin de voter pour le président Laurent Gbagbo en 2025. C'est pourquoi il est venu et puis il n'est pas allé s'asseoir à Mamba. Et puis, il dit qu'il est candidat. Est-ce que vous êtes sur la liste électorale ? Est-ce que vous êtes sur la liste électorale ? Il n'y a pas de responsabilité dans le changement. C'est ce que vous devez faire pour que le changement advienne. Parce qu'en 2025, en octobre 2025, c'est celui qui sera inscrit sur la liste électorale qui va participer au dernier combat de la démocratie en Côte d'Ivoire. Car le PPSI a la solution pour sortir le peuple de Côte d'Ivoire de la pauvreté, ajoute-t-il. Et le PPSI n'a pas été créé pour dresser les Ivoiriens les uns contre les autres. Le PPSI a été créé pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Damana Picasso s'est ensuite rendue le 3 novembre avec sa délégation à Grand-Laou pour mobiliser les militants à s'enrouler. Car selon lui, le temps de la souffrance va bientôt prendre fin. Ce que je voulais vous dire, « Soyez confiants, soyez rassurés, soyez confiants, soyez rassurés ! » « Voilà, parce que le combat que vous avez mené, la résistance que vous avez faite, le soutien que vous avez apporté au président Laurent Bambou, vous n'avez pas eu tort de le faire. Vous avez eu raison de le faire. Parce que bientôt, Bambou redeviendra président de la République de ce pays. » De Boubouri à Grand-Laou, les militants et sympathisants ont répondu à l'appel et comptent faire le nécessaire pour répondre aux attentes du parti. Restons toujours avec le deuxième vice-président du CSP, Damana Adiapikas et Iqbala Guy, suppléant de l'honorable Georges Ahamonien, député de Yopougon, ainsi que trois autres personnes qui ont comparu le mercredi 6 novembre 2024 devant la justice pour atteinte à la défense nationale. Pour l'ouverture de ce procès, les prévenus ont reçu le soutien des militants et de la direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. N'ayant pas reçu les pièces du dossier de la part du parquet, Maître Zadijonas, avocat de la défense, a demandé à ce que le procès soit renvoyé à une date ultérieure. Requête prise en compte par la Cour qui a finalement renvoyé le procès au mercredi 27 novembre prochain. Un autre responsable de la direction du parti, en l'occurrence Côte-Justine, doit lui aussi comparaître le 4 décembre 2024. Il est accusé de trouble à l'ordre public. Attentat contre l'intégrité du territoire national et participation à un mouvement insurrectionnel. Mieux soutenu sur les questions budgétaires de la deuxième session parlementaire est l'objectif de l'atelier de formation initié par les députés PPACI les 6 et 7 novembre derniers dans la commune de Kokodzi. Reportage Kevin Communant et Yabi Nguesson. Dans le cadre du renforcement de leurs capacités en matière de la méthodologie et à l'analyse des documents budgétaires, les députés du groupe parlementaire PPACI étaient en atelier de formation les 6 et 7 novembre à Abidjan. Finances publiques et contrôles parlementaires est le thème de cet atelier qui a duré deux jours. Trois autres sous-thèmes ont été traités. Il s'agit du budget programme, la stratégie de gestion de la dette publique et les ressources fiscales pour l'année 2025. Cette initiative des députés PPACI est relative à la deuxième session parlementaire dite session budgétaire qui est en cours. A partir du 1er octobre de chaque année commence la deuxième session qui est la session budgétaire. Donc c'est au cours de cette session que les parlementaires étudient ou examinent les lois de finances. Il y en a trois. Il y a la loi de règlement, c'est-à-dire la loi par laquelle les parlementaires vérifient ou contrôlent l'exécution du budget qu'ils ont déjà voté. Cette année, il s'agit de contrôler le budget 2023. Ensuite, il y a la loi rectificative du budget 2024. Et enfin, la loi de finances, c'est-à-dire le budget 2025. Toutes ces lois sont techniques et difficiles à appréhender. C'est la raison pour laquelle le groupe parlementaire PPACI a décidé cette année d'organiser un séminaire ou un atelier qui pose justement sur la gestion par l'état des finances publiques qui sont essentiellement traduites par des lois de finances. Une belle initiative. Nous aurions aimé faire ça plus tôt, mais c'est toujours bon de le faire maintenant. Dans quelques jours, nous allons voter le budget de 2025. Mais avant ça, nous allons apprécier le budget 2023. Chaque million passe devant les parlementaires pour venir défendre leur budget. Et si nous ne maîtrisons pas, n'est-ce pas, les rudiments en la matière, nous allons passer à côté et allouer des budgets sans connaître pourquoi nous l'avons fait. Donc c'est très important de donner ces accès-là à nos députés. Au nombre de députés, je suis satisfait. Le panéliste, il a vraiment satisfait nos attentes. Demain, quand les ministres seront devant nous et qu'ils vont vouloir qu'on voit leur budget, on va demander des précisions. Si on en est moins un, l'argent qui a été reçu, c'est par tel structure, tel structure, qu'est-ce que la structure en a fait ? Sous peu, les parlementaires ivoiriens seront appelés à voter le budget de 2025. Malgré leur nombre moins important à l'Assemblée nationale, les députés du parti des peuples africains Côte d'Ivoire n'entendent pas se résigner face au projet qui engage l'avis des populations ivoiriennes, tel que ce projet de loi concernant le budget 2025. Nous ne sommes pas majoritaires, certes, mais nous avons des questions pertinentes que les autres n'osent pas poser, que nous révélons pour plus de clarté, pour plus de vigilance au niveau du Parlement. Certes, cela ne peut pas être pris en compte, mais ils savent que ce que nous disons, nos revendications sont bien à prendre. Le peuple a toujours compté sur le PPCI. Ceux qui pensent que le travail ne les satisfait pas, c'est ceux qui ne suivent pas vraiment ce qu'on fait. Sinon, nous travaillons, nous faisons ce qu'on a à faire, mais face à la majorité, que les lois sont votées, que si elles sont mauvaises ou pas, elles sont votées. Si elles sont votées, c'est du fait de la majorité. C'est pourquoi on est souvent porté à faire des conférences de presse, pour que la population sente que cette loi qui a été votée, si elle n'est pas bonne, ne nous imputons pas ça. C'est parce qu'on n'est pas majoritaire à l'Assemblée qu'elle est passée. Le rabat nous a dit ceci. Il dit que vous êtes minoritaire, mais vous devez compenser votre minorité par la qualité de vos interventions à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous faisons. Nos députés se battent chaque jour pour essayer de défendre les Ivoiriens. Au terme de cet atelier de renforcement des capacités, les députés du groupe parlementaire PPACI ont acquis les rudiments pour mieux défendre les intérêts du peuple. Nous terminons ce journal hors de nos frontières. Le dialogue politique en Côte d'Ivoire au cœur de la 47e session de l'examen périodique universel à Genève qui appelle à une plus grande inclusion. A la 47e session de l'examen périodique universel à EPU à Genève, en Suisse, la Côte d'Ivoire a été placée sous le regard attentif de la communauté internationale. En amont, l'élection présidentielle de 2025. Les États membres de l'ONU, les organisations de la société civile et diverses instances internationales demandent un dialogue renforcé entre le gouvernement et l'opposition. Cette exigence de renforcement du dialogue politique vise à garantir la transparence et l'inclusion. Des éléments jugés essentiels pour un processus électoral crédible et apaisé. 47e président des États-Unis d'Amérique est le tout premier à revenir au pouvoir. Depuis le 6 novembre, Donald Trump est de retour à l'issue des élections présidentielles très médiatisées. La rédaction. Donald Trump est élu avec plus de 50% des voix face à Kamala Harris, la candidate du Parti démocrate. Cette victoire, le candidat républicain Donald Trump est allé la chercher avec un slogan « We make America great again » qui veut dire « Nous rendons à nouveau sa grandeur à l'Amérique ». Les Américains ont fait de nouveau confiance à celui qui a dirigé de 2016 à 2021. Pourtant, ce chemin de retour a été long et parsemé d'embûches. Élu tout d'abord en 2016, l'homme d'affaires américain va perdre les élections de 2021 au profit de Joe Biden. Les allégations de fraude massive poussent les partisans à prendre d'assaut le Capitole. Le 30 mai 2024, il est reconnu coupable de 34 chefs d'accusation par un tribunal de New York dans une affaire de paiement frauduleux avant l'élection présidentielle de 2016 et devient le premier ancien président américain reconnu coupable de faits criminels. Le 13 juillet 2024, il est victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne présidentielle en Pennsylvanie. Malgré tous ses déboires, il est largement réélu à l'élection présidentielle de 2024, remportant non seulement le collège électoral, mais aussi le vote populaire. Cet intervalle de la vie politique du président américain Donald Trump est à quelques points similaire à celui des présidents Lula au Brésil et Laurent Bagot en Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien, candidat aux élections présidentielles de 2025, veut faire renaître la Côte d'Ivoire et ne demande qu'un seul mandat pour fixer les clous de cette renaissance. Prévu prendre fin le 10 novembre, l'enrôlement se poursuit jusqu'au 17 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Nous voulions voir cette vidéo ensemble malgré, je dis bien, malgré les intimidations du RIDP. Ouais, Damana Adjapikas est calé, concentré. Ils ont renvoyé son procès pour le 27 novembre. Mais le monsieur est calé et il est focus. Il attend clairement ce qui va se passer, mais pour l'heure, il continue la mobilisation. On vous a dit quelque chose ? Vous pouvez intimider tout ce que vous voulez. Faire peur à tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit des cadres du PPACI, des militants du PPACI, des sympathisants du PPACI, ne vous fatiguez pas à intimider. Parce que les intimidations, ils ont fini avec. Les intimidations n'existent pas chez eux. Chez eux, c'est le combat. Et ils savent très bien que pour arriver au bout du combat, il faudra forcément soit être arrêté, soit être emprisonné, soit être menacé. Tout ce qu'un dictateur fait pour empêcher la démocratie d'exister, nous pouvons subir ça quand nous sommes dans l'opposition. Et le PPACI, c'est le parti qui a pris conscience de ça. Et pourquoi ils prennent conscience parce que c'est eux-mêmes les peu fondateurs de la démocratie en Côte d'Ivoire ? Le multipartisme arrive à cause de le FPI d'alors qui est aujourd'hui le vrai PPACI. C'est derrière ces hommes-là que le multipartisme est arrivé et dont la lutte acharnée pour les droits et les libertés individuelles pour que tout le monde puisse avoir droit à participer aux élections. Avant, c'était le parti unique. Aujourd'hui, M. Ouattara veut le candidat unique. Donc, si Barbo s'est battu pour que ça ne soit plus le parti unique, vous pensez vraiment qu'il va vous laisser être le candidat unique et lui, pas du tout ? Et bien là, l'Union Européenne qui frappe aussi à la porte. L'Union Européenne qui demande à M. Alassane Rahman Ouattara d'organiser les élections inclusives et d'organiser un dialogue politique qui pourra permettre à tous les Ivoiriens de participer. Qu'est-ce que M. Alassane Ouattara va donc faire aujourd'hui ? Il va écouter l'ONU ou il va faire la soule d'oreille ? Parce qu'avec lui, tout est possible. Alassane Ouattara ne va peut-être pas écouter l'ONU. Il va peut-être faire ce qu'il veut parce qu'il a toujours été comme ça dans le fond. Et pourtant, quand c'était à son tour, ses références étaient bien l'ONU pour attaquer le président Laurent Bambo. Aujourd'hui, quelles sont donc ses références ? La team, toutes les questions sont posées aujourd'hui. Est-ce que M. Alassane Ramon Ouattara va donc accepter comme lui a demandé d'organiser un dialogue inclusif, des élections inclusives, d'affronter tout le monde sans avoir peur ? Seul le peuple doit avoir le dernier mot. Seul le peuple doit décider qui est son candidat et qui est son nouveau président. C'est tout. S'il veut Ouattara, bah, que le peuple nous le prouve. D'ailleurs, même si le peuple veut Ouattara aujourd'hui, ce n'est même plus possible parce qu'Oattara a déjà fait le nombre de ses mandats. Il a fait un troisième mandat qui était illégal et il ne doit donc pas faire un quatrième qui sera une horreur comme a dit le président Laurent Bambo. En ce qui nous concerne, on vous a montré d'un mandat Adia-Picace qui est sirène, qui est debout et qui est calé. Voilà, on est là et puis on est prêt. Donc les élections qui arrivent là, ça chauffe même pas, on est préparé. et puis on est prêt.